Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo en rapport avec Noël je sais j'arrive un peu tard mais comme j'ai pris du retard sur toutes mes anciennes vidéos du coup bah ça chevauche tout je vous invite énormément à me demander ce genre de vidéo je vous l'avais déjà fait l'année dernière je crois et ça vous avait énormément plu donc je me suis dit pourquoi pas recommencer cette année moi sachant que pour ce Noël là j'ai rien demandé en particulier parce que sachant mon premier trimestre ça c'est catastrophique tout d'abord en part de chaussures j'en ai pas mal enfin pas mal tout d'abord des Nike Cortez au début je n'aimais pas du tout les Nike Cortez je détestais la forme en fait c'est souvent comme ça avec moi avec les chaussures genre au début je les trouve super moches et plus je les regarde bah plus j'aime beaucoup voilà donc au début je n'aimais pas du tout les Nike Cortez mais le jour j'étais dans un magasin je les ai vues en noir et en rose gold et elles étaient trop trop jolies donc je me suis dit au pire ce sera mon cadeau de Noël du coup c'est mon cadeau de Noël j'ai dû les acheter il n'y a pas très très longtemps avec ma maman et du coup je ne vais pas pouvoir les mettre mais elles vont être aux petits sapins et ce sera mon cadeau de Noël j'ai des adidas c'est des suèdes déçu je ne me trompe pas vous savez ça fait un bout de temps que je les veux donc soit noir soit avec la plateforme au début je comptais les acheter toutes noires mais finalement je me suis rebâti sur une autre paire de chaussures qui est celle que je vais avoir et ensuite la dernière paire de chaussures ce serait des chaussures de sport alors la marque je m'en contrefous un peu mais que ce soit Rebook Nike Adidas ou quoi mais des bonnes chaussures de sport du coup je ne fais plus de sport en dehors du lycée puisque quand je fais des heures à l'internat je ne fais pas mais quand je rentre les week-ends et des fois je ne fais rien du tout j'aimerais beaucoup me remettre au sport parce que ça ça ne va pas du tout si je fais 3 ans sans faire de sport comment vous dire que vous n'avez plus me reconnaître à la fin toutes celles que j'ai là je ne les ai achetées pas très très chères donc ce n'est pas forcément des bonnes chaussures de pied des bonnes chaussures de pied bien sûr des bonnes chaussures de sport souvent j'ai mal au pied avec et j'ai un problème en genou enfin souvent j'ai beaucoup mal au genou donc peut-être que c'est dû à ça aussi donc voilà j'aimerais beaucoup une bonne paire de chaussures ensuite quelque chose que je voudrais aussi c'est un rouge à lèvres marron de couleur marron assez clair ou foncé enfin bref un rouge à lèvres marron c'est un rouge à lèvres une couleur de rouge à lèvres qui est assez à la mode en ce moment et que je cherche et que je ne trouve pas voilà donc la seule fois où j'en mets c'est quand ma soeur revient à la maison parce qu'elle a un arène de MAC et c'est le de NYX ou quoi moi j'en ai marre de mettre tout rouge du bord de quoi et je trouve que le marron ça passe mais super super bien c'est pas voyant et je trouve que c'est une super belle couleur mais j'en trouve pas c'est un bijou donc c'est les alors ça je ne sais pas comment on prononce les jokers joker je ne sais plus vous savez c'est le tour de cou noir en tissu je n'en avais vu un quand je l'avais fait avec un jour mais ça coûte la blinde ça coûte 5 euros donc voilà je suis contente en commander un mais je trouve ça super super beau donc ça souvent vous l'avez tout simple de différentes tailles ou alors après vous avez donc le tour de cou noir avec des petits donc il y avait des des tours de cou rajoutés en chaîne donc voilà comme vous le savez je lui ai un arre appliqué et les affaires d'arre appliqué coûtent assez cher c'est ma première année d'arre appliqué donc je n'ai pas envie d'acheter énormément de choses cette première année j'attends vraiment d'être en première pour être sûre d'être lancée dans cette filière là ce que j'espère je croise les doigts mais j'aimerais beaucoup m'acheter des accessoires d'arre appliqué là il va falloir que je m'achète une mallette pour l'arre appliqué pour éviter de se transporter à chaque fois voilà à chaque fois je vais être renouvelée donc là je me suis acheté un carnet croquis il n'y a pas longtemps des pinceaux voilà il y a du fusain aussi que j'aimerais beaucoup acheter des promarqueurs aussi mais il coûte la blinde des marqueurs ça fait des dégrades c'est trop trop beau et voilà donc je vais bavre un peu en regardant les vidéos de personnes qui utilisent ces marqueurs là mais ça coûte super cher j'en ai vu la culture l'autre jour et quand j'ai vu le prix ça abusait quoi mais c'est des marqueurs qui me font rêver quoi je sais que de dessiner avec ça ça doit être super bien donc voilà c'est une enceinte une enceinte je l'avais déjà demandé l'année dernière je n'ai toujours pas d'enceinte donc celle qui me ferait vraiment rêver c'est l'enceinte Bose parce que c'est celle qui coûte cher mais qui a un super bon son et quitte à mettre le prix autant avoir un bon son quoi et celle qui me fait rêver parce qu'elle est super bien quoi et une enceinte c'est ce que je veux de plus en plus une JBL donc les petites carrées 30 euros je crois et elles sont un super bon son ensuite nous avons des livres puisque j'avais acheté un livre qui s'appelait Did I Motion I Need You que je l'avais déjà présenté mais comme je le faisais un peu bête et un peu blonde j'avais pris j'ai pris le dernier en fait ou le deuxième j'ai pas pris le premier tome et en fait on me l'avait fait remarquer en commentaire et je m'étais rendu compte qu'effectivement j'avais pas pris le bon tome enfin le bon premier livre le début quoi et du coup je l'ai pas commencé à lire ça doit faire quelques mois et je n'ai toujours pas pensé à aller l'acheter le premier tome donc ça peut être une idée de cadeau ensuite un habit j'aimerais beaucoup avoir un pull noir tout simple avec soit la virgule soit avec une Nike mais c'est un pull genre tout simple mais comme c'est la marque voilà et ça me fait vraiment vraiment envie ou alors donc soit le pull soit la veste genre grise avec Nike écrit en noir trop trop joli ou noir écrit en blanc enfin voilà juste tout simple comme ça ça me ferait genre trop 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 plaisir maintenant j'aimerais beaucoup donc avoir un nouveau trépied parce que le mien ça fait depuis le début bah que je m'investis réellement dans ma vidéo donc ça doit faire 2 ans et demi 3 ans et il commence vraiment à voilà genre les bouts ils s'en vont il est plus trop trop stable je vais pas faire énormément de comment dire de manip avec voilà et c'est un peu dommage donc j'aimerais beaucoup en avoir un autre un peu plus fonctionnel mais après ça coûte hyper cher les trépieds donc c'est pour ça que je lui ai mis une idée de cadeau donc je vous ai parlé des pulls et des vestes Nike j'aimerais beaucoup avoir maintenant des chaussettes même n'importe quoi des chaussettes donc soit avec le style blanche avec le style Nike ou des adidas parce que je sais pas si vous voyez en ce moment mais la mode c'est d'avoir donc les jeans retroussés de mettre des chaussettes des baskets et de monter les chaussettes hyper hautes et ensuite donc les derniers cadeaux enfin les dernières idées de cadeaux c'est genre mais ça si j'y mets dans cette vidéo pour faire un petit message genre tout léger à mes parents je me suis juste comme ça c'est de pouvoir aller à la Vidocity et slash ou GetBeauty j'aimerais plutôt que ça soit et je ne vous rencontre jamais durant l'année et les événements YouTube c'est la seule raison et les seuls endroits où je peux vous rencontrer et quand j'avais été à la GetBeauty mais c'était genre j'avais des étoiles dans les yeux à chaque fois que je vous rencontrais et tout et c'est pour ça j'habite à Montjuçon donc comment vous dire c'est pas là que je peux rencontrer des abonnés je fais jamais des déplacements à Lyon ou Paris quoi que ce soit donc c'est pour ça pour le peu où je peux aller aux événements et vous rencontrer c'est un des plus beaux cadeaux j'ai juste ça comme cadeau genre on me pose le billet enfin on me pose l'entrée de la Vidocity et de la GetBeauty et on me dit c'est bon t'y vas et tout machin mais genre je suis comblée genre je serais trop contente en fait genre juste ça je serais trop contente et du coup c'est de pouvoir aller à Paris pour pouvoir voir des gens qui sont dans mon coeur en fait et pour voir les gens de la Colo que j'ai fait cet été et qui me manquent beaucoup 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 donc de pouvoir revoir Vince Yass Merwan Ambre Loan mais Loan elle habite en Bretagne mais j'espère pouvoir la revoir enfin voilà toutes ces personnes là et qui me ferait beaucoup enfin qui me ferait 100 fois plus plaisir qu'un pull neck ou une perte sur neck parce que c'est des choses enfin c'est des choses beaucoup plus comment dire importantes et c'est pas quelque chose de matériel donc ça me porte beaucoup plus à coeur en fait donc voilà donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que vous me l'avez énormément demandé et c'est une vidéo que j'adore regarder en même temps ça peut être des idées et ça peut faire passer des messages à des autres personnes donc voilà je vous laisse je vous aime fort et à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao